Bon alors aujourd'hui je vais vous présenter 9 astuces méconnues sur Mide Journée Vous me direz en commentaire si vous les connaissiez toutes ou non, soyez honnête Si vous les connaissez toutes, bah écoutez bravo, vous êtes un petit geek de Mide Journée Autrement vous me direz les techniques que vous ne connaissiez pas Et si vous pensez qu'elles vous serviront ou non Allez c'est parti, on passe sur mon écran Alors la première astuce que j'ai envie de vous présenter Alors c'est pas vraiment une astuce, c'est plus une mise à niveau Et moi-même j'ai découvert ça très récemment et franchement je suis tombé de ma chaise Donc vous me direz si vous étiez au courant ou non Cette astuce elle concerne l'image weight Donc 2-6iw, j'imagine que vous connaissez ce paramètre Pour faire simple, en fait vous prenez une image, vous la mettez dans un prompt Et ensuite avec le paramètre image weight Ça va vous permettre de donner plus ou moins de poids à l'image que vous avez rentrée dans votre prompt Donc si par exemple j'écris coil fish comme ceci Ensuite je mets image weight et normalement on peut mettre entre 0 et 2 Ça a toujours été ça Donc si je mets 0, le poids de l'image aura très peu de poids justement dans le prompt Si je mets 2, le prompt, le rendu final ressemblera normalement à l'image de référence que j'ai donnée En l'occurrence celle-là Donc ça c'est la base, je pense que vous le saviez déjà Et donc là on va faire un petit test Par exemple je vais mettre image weight 12 comme ceci Et là en fait mid-journée va m'envoyer un message d'erreur en me disant Bah écoutez je vous montre tout de suite ce qu'il va me dire Et vous allez voir si vous connaissiez ou non ce que je vais vous montrer Voilà donc image weight must be between 0 and 3 Et oui donc maintenant avec la version 6 Franchement je ne le savais pas, ça a été dit nulle part Enfin je ne crois pas On peut monter jusqu'à 3 Donc moi comme souvent je me réfère à la documentation officielle de mid-journée Et j'en étais resté à l'image weight par défaut Donc c'est 1 évidemment Et la fourchette pour cette fonctionnalité c'est 0 et 2 Et bah écoutez voilà maintenant on peut passer à 3 Donc ça veut dire qu'on peut donner encore plus de poids à nos images Et ça je l'ai découvert un peu par hasard Alors que c'est vraiment très important Donc c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas vraiment une astuce Parce que je pense que vous connaissiez déjà ce paramètre d'image weight Mais peut-être que comme moi vous ne saviez pas qu'on pouvait maintenant monter jusqu'à 3 Si on regarde avec un exemple concret Par exemple j'ai utilisé cette image de référence que j'avais créée avec la version 5.2 Donc voilà cette image là peut-être que je vous l'ai déjà montré d'ailleurs dans une autre vidéo Donc si on met rien c'est-à-dire image weight à 1 en fait sous-entendu Voilà par exemple le genre d'image qu'on peut obtenir Vous voyez que là par exemple sur les images du bas il n'y a qu'un seul personnage Donc déjà c'est un petit peu loupé On sent bien que Midjourney ne s'est pas tant inspiré que ça De mon image de référence donc qui est celle-ci Maintenant si on met un poids de 2 image weight 2 je vous le montre ici Déjà c'est un peu mieux puisque à chaque fois on a 2 personnages Mais c'est vrai qu'on remarque que notre personnage féminin a un vêtement, une veste khaki Alors que dans mon image de réf c'est plutôt une veste en jean bleu Donc voilà c'est mieux mais c'est pas encore trop ça on va dire Alors que quand je mets un image weight de 3 Alors déjà ce qu'on remarque c'est que bon déjà on a 2 personnages à chaque fois Donc ça c'est bien On a 3 personnages féminins avec une veste en jean bleu Sauf en haut à droite où c'est un peu loupé Mais surtout on remarque que l'image en haut à gauche est hyper ressemblante Alors là en plus je l'ai fait du premier coup J'ai même pas choisi la meilleure image Mais ça m'a sauté aux yeux Donc je vous montre la différence entre les deux images Vous avez mon image de base que je vous ai déjà montré Et la nouvelle image qui a été générée grâce à l'image weight de 3 Donc on voit quand même bien que là le prompt, le rendu final est clairement inspiré de mon image de référence Donc voilà j'ai pas fait d'autres tests Mais je vous invite à le faire de votre côté Et sachez donc que vous avez maintenant cette image weight de 3 Deuxième astuce ça va concerner les permutations Alors ça je crois que j'en ai déjà parlé très brièvement dans une vidéo Pour rappel c'est assez simple C'est à dire que si vous faites par exemple je sais pas moi Imagine E et ensuite vous voulez faire un chat par exemple Donc E4 par exemple Et que vous ouvrez une accolade Vous pouvez mettre par exemple red, blue, green comme ceci Vous refermez l'accolade et ensuite vous écrivez cat Et là à ce moment là en fait vous allez générer 3 prompts différents Qui vont être E red cat, E blue cat et E green cat Donc ça c'est la base, j'en ai déjà parlé des permutations Je reviens pas forcément dessus Mais j'ai un petit truc à vous dire à propos de cette fonctionnalité Donc on va prendre ce prompt là et on va le tester Vous allez comprendre pourquoi je veux vous montrer ce prompt là en particulier Alors je vais l'entrer Et là en fait le truc que je voulais vous montrer C'est par exemple moi je veux avoir donc mon chat perché sur un toit parisien Mais je le veux en Niji 5 d'une part Je le veux en Niji 5 style scenic Donc c'est un sous-style en fait du style Niji qui est le style manga Mais je le veux aussi en mode normal C'est à dire sans Niji Et donc pour ça vous voyez ici j'ai rajouté une petite virgule J'ouvre une accolade, je mets une virgule, espace Et ensuite je mets Niji 5, espace, Niji 5 style scenic Et là ce qui fait qu'il va me générer maintenant un prompt Comme si j'avais pas mis de paramètres Donc j'entre le prompt et je fais show prompts comme ceci Et comme ça vous allez voir un peu ce qui se passe Voilà du coup j'ai ici un chat perché sur les toits parisiens En mode normal en fait Bon ça c'est le style raw que j'ai défini par défaut Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de style Niji Donc après je peux lancer les prompts Et donc le fait de rajouter juste une virgule Comme je vous l'ai montré dans le prompt C'est à dire ici Accolade, virgule, espace Bah en fait le fait qu'il n'y ait rien Ça va vous permettre de lancer le prompt sans paramètres derrière Voilà donc là c'est ce que je vous disais Du coup il m'a créé mon prompt en style raw normal Donc vous avez une image du coup qui est photoréaliste Et à côté de ça il va me créer une autre image En style Niji, donc en style manga Donc ça les accolades, les permutations Ça vous permet de gagner du temps Pour pouvoir générer plusieurs prompts en même temps Ça peut être bien si vous voulez faire des tests Voilà on a l'image en Niji 5 style scenic Et voilà le résultat que ça nous donne Donc ça c'est pratique pour gagner du temps Et du coup ça va venir directement à la troisième astuce Qui est donc le repeat Ça aussi c'est assez pratique Ça va vous permettre de créer plusieurs prompts d'un coup Le même bien entendu en une seule fois Il y a juste quelques spécificités à connaître C'est à dire que par exemple vous devez mettre 2-6 repeat ou R Et ensuite une valeur comprise entre 2 et 4 si vous avez un plan basique Entre 2 et 10 si vous avez un standard plan Et entre 2 et 40 si vous avez un pro ou un méga plan Je vous montre comment ça fonctionne Vous entrez votre prompt Ensuite là ce qui peut être intéressant Donc là on peut mettre un R donc 2-6 R et ensuite 3 Donc là ça veut dire qu'il va me générer 3 fois le même prompt Et donc ça peut vous servir si jamais vous avez envie de vous faire plaisir Avec des valeurs de KO un petit peu élevées ou de stylized élevées Comme ça il va vous générer plusieurs images Et vous verrez bien les résultats Ça va vous permettre de gagner du temps Donc là vous voyez ce qu'il me dit Est-ce que vous êtes sûr de vouloir créer 3 prompts Avec du coup ce prompt là Et à ce moment là je peux lancer la génération d'images Et il va vous lancer voilà vos 3 prompts Alors attention évidemment si vous avez un forfait un peu élevé Si vous commencez à faire un R40 donc vous allez générer 40 prompts d'un coup Ça va cramer votre forfait assez rapidement Mais c'est vrai que pour faire des tests ça peut être plutôt chouette Et voilà du coup il m'a créé très rapidement toutes mes images Et le prompt alors attendez c'est quoi déjà ? The most beautiful and astonishing image in the world Donc on peut regarder un petit peu pour s'amuser Pour voir ce qu'il nous a fait comme image magnifique Bon voilà là c'était total impro pour mid-journée Il pouvait faire absolument ce qu'il voulait Donc ça c'était plutôt joli Et voyons voir ce lion là parce qu'il a vraiment sympa Voilà bon là c'est vraiment pour se faire plaisir C'est open bar Bon c'est un petit peu flou quand même Elles ne sont pas incroyables ces images On ne va pas se mentir Mais bon voilà c'était pas ce que je voulais vous montrer C'est juste la commande repeat Qui peut vous permettre de gagner du temps Ensuite quatrième astuce c'est le prefer suffix Alors ça je vais vous montrer à quoi ça sert Alors je vais prendre ce prompt là On va créer un peu de bouffe Des images de bouffe Mais avant alors la commande c'est slash Ensuite préfère comme ceci Voilà vous avez préfère suffixe Et en fait ça ça va vous permettre de déterminer par défaut Tous les paramètres que vous voudrez voir à la fin de votre prompt Donc vous entrez cette commande Vous faites new value comme ça Et ensuite par exemple si vous faites que des images en 16 neuvième Vous pouvez le préciser par défaut Donc vous pouvez mettre 16 neuvième comme ceci Vous pouvez mettre du chaos par exemple un peu à deux Vous pouvez mettre également je sais pas moi du weird Allez pourquoi pas soyons fous Et vous pouvez mettre un petit peu Bah on va mettre vidéo tiens Allez ça sera l'occasion Donc ça je l'entre comme ceci Et maintenant tous les prompts que je vais faire vont se terminer par ce suffixe là Donc maintenant je reprends mon prompt de tout à l'heure Et vous allez voir qu'il va nous rajouter donc du 16 neuvième Un peu de weird, un peu de chaos Et de la vidéo Voilà c'est exactement ce qui se passe ici Ça ça peut être pratique si vous travaillez sur un projet précis Par exemple si vous faites des affiches ou des posters Quelque chose comme ça Et bien vous pouvez définir par défaut un format plutôt vertical Encore une fois c'est une optimisation de temps C'est pas le truc le plus utile au monde Mais dans certains cas, dans certains projets Et bien je pense que ça pourrait vraiment vous être utile Et vous faire gagner du temps Ici on a bien donc nos croque-monsieur Qui sont en train de se générer Donc comme j'ai mis un petit peu de weird et de chaos Bah forcément ils sont un petit peu curieux ces croque-monsieur Et j'ai mis le paramètre vidéo à la fin Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Je vais vous montrer à quoi ça sert C'est pas pareil, c'est pas le truc le plus utile au monde Mais tant qu'à faire comme on est dans les petites astuces Écoutez, vous devez réagir comme ceci Avec l'émoji enveloppe Et là vous allez recevoir dans votre boîte de réception Vous voyez, le bot m'a envoyé un petit message Et en fait il va vous envoyer une vidéo Voilà, vous l'avez ici Donc la vidéo sera supprimée 30 jours après sa création Vous pouvez cliquer Et en fait ça va vous montrer la génération d'images Donc comment le bot a créé votre image Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble Alors je vais mettre en vitesse de lecture 0.5 Comme ça on va bien profiter Voilà, je lance le truc Et comme ça vous voyez le processus de création des images Par le bot de mi-journée Voilà, c'est terminé Bon, c'est un peu gadget Mais sachez que ça existe Et alors juste pour finir sur ce sujet Si jamais vous voulez supprimer le suffixe Que vous avez renseigné Alors vous allez dans Sightings Et vous faites Reset Sightings Comme ceci Voilà, et là du coup ça va supprimer en fait Le suffixe que vous aurez défini par défaut Hop, je remets mon style RAW Et voilà Ensuite, l'autre astuce que j'ai envie de vous montrer Pareil, c'est pour gagner du temps C'est quand vous commencez à taper Imagine par exemple Ou autre chose D'ailleurs vous faites un slash Et là vous voyez, vous avez fréquemment utilisé Et le premier truc qui apparaît c'est Imagine Forcément c'est généralement celui que vous allez utiliser le plus Et bien là, au lieu de taper à chaque fois Imagine Donc toutes les lettres Vous faites juste Tab comme ceci Et voilà, ça vous a pris par défaut La première commande que vous utilisez le plus Donc ça c'est très pratique En fait je n'écris jamais un Imagine en entier C'est-à-dire que je ne fais jamais ça Non, ça n'arrive absolument jamais Je fais toujours slash et ensuite Tab Et ça me sélectionne automatiquement La dernière généralement commande que j'ai utilisée Si jamais, c'est pas la dernière que vous avez utilisée Et donc qui vous met j'en sais rien La commande Show ou la commande Settings Vous pouvez quand même commencer par taper I Comme ceci Et voilà, là tout de suite ça va régler le problème Vous aurez quasiment toujours Imagine Ou alors si vraiment vous faites I M Voilà, ça c'est un petit gain de temps Enfin moi je l'utilise absolument tout le temps Ce qui fait que je pense qu'à force de créer des images Je pense que j'en ai créé plus de 17 000 Forcément je pense que j'ai économisé un temps considérable Et autre chose, si jamais vous voulez supprimer des images Alors pas les supprimer définitivement De la galerie de mid-journée Ça vous savez, c'est en utilisant la croix L'émoji de croix rouge comme ceci Vous pouvez aussi supprimer l'image Pour qu'elle n'apparaisse plus dans votre fil Discord Donc ça c'est simple Vous pouvez cliquer ici sur les trois petits points Et ensuite cliquer là Mais il y a aussi un autre raccourci C'est en appuyant sur la touche Shift Voilà, vous voyez ici j'appuie sur la touche Shift Et j'ai le bouton supprimer qui apparaît directement Vous avez aussi copié le lien, marqué comme lu Mais moi j'utilise tout le temps supprimer comme ça Quand j'ai envie de cliner un petit peu De nettoyer mon fil Discord Donc touche Shift Et ensuite vous pouvez supprimer un message Sachant qu'en faisant ça Vous n'allez pas supprimer l'image de la galerie C'est juste pour nettoyer un peu votre serveur Discord Ensuite le Tile à l'infini Alors voyons voir un petit peu la doc de midjournée A propos de la commande Tile Vous allez voir que c'est assez rapide Il y a trois phrases Donc c'est pas grand chose Mais en fait ce qu'il faut comprendre C'est que bon alors ce paramètre Tile Il va vous permettre de créer un peu des motifs Un peu récurrents, redondants On va dire une sorte de mosaïque Mais c'est ce qu'on nous explique ici C'est que le paramètre Tile Ne génère qu'un seul carreau de mosaïque Et qu'il faut utiliser un outil tiers Pour pouvoir générer une mosaïque complète Donc ça j'avoue que je ne le savais pas vraiment Donc on peut prendre par exemple Ce prompt là qu'on nous a donné Sur midjournée directement On peut le renseigner ici Et ensuite on va se rendre sur l'outil Que nous présente midjournée Et vous allez voir les résultats qu'on obtient C'est vraiment hyper sympa Donc on va attendre que l'image se génère En attendant je vais aller ici Donc je vais vous montrer ce site Qui est présenté sur la doc officielle de midjournée Et en fait ce que vous allez devoir faire C'est simplement entrer une image Et là il va vous faire une mosaïque complète Alors je vais vous montrer ça Bon voilà il m'a créé ces images là Alors je vais en upscale une au hasard Et le but ça va être de faire une mosaïque un peu infinie Parce que là il faut bien savoir Que même si je fais par exemple un custom zoom Donc là je suis en version 5 Je me suis mis en version 5 Et bien en fait il ne va pas me faire Exactement le même motif Il va m'inventer autre chose Mais ça ne sera pas toujours le même Donc je vais télécharger cette image là Et je vais mettre mon image dans cet outil Et maintenant vous voyez Voilà il va me faire plein de fois la même image Donc alors soit je peux zoomer comme ceci Je vais la télécharger Je vais en télécharger une première version Et ensuite voilà je peux dézoomer encore Alors là ça va mettre un petit peu plus de temps Vous allez voir pourquoi Mais voilà admettons je pars comme ça Donc je le télécharge Et je vais vous montrer les résultats qu'on va obtenir Vous allez voir c'est hyper sympa Alors ça c'est l'image de base Que j'ai obtenu sur midjournée Ça c'est l'image un petit peu dézoomée Que j'ai obtenue grâce à l'autre outil Que je viens de vous montrer Et voilà celle qui est encore plus dézoomée Et vous allez voir cette image Elle fait 52 mégaoctets Donc elle est assez lourde Et vous allez comprendre pourquoi Parce que quand on zoom en fait La qualité on ne perd pas de qualité en fait Donc la résolution elle est vraiment top Et ça donne un très beau motif Alors là bon évidemment il y a des carpes Un petit peu bizarres Donc c'est pas le meilleur exemple Mais je trouve que cet outil est vraiment cool Alors il est gratuit Je ne le connaissais pas Il est hyper simple d'utilisation Et vous voyez par exemple avec d'autres motifs Bah c'est sympa Là je crois que cette image Elle faisait 126 mégaoctets Donc vous voyez quand même Que la résolution elle est vraiment Vraiment bonne je trouve Et ça donne des super effets Donc je vous mettrai le lien en description De cet outil Qui pourra vous aider Même si c'est quand même Un petit peu gadget J'ai bien aimé Allez autre astuce C'est un truc que j'ai vu Sur justement la page des images Dans les promptes Et en fait en lisant En relisant la doc J'ai vu donc votre fichier Doit être en format donc PNG GIF JPEG etc Et je me suis dit Attends GIF C'est vraiment bizarre Donc est-ce qu'on peut vraiment Mettre des GIF Donc écoutez C'est ce que j'ai fait Et je vais vous montrer Si oui ou non J'ai trouvé un hack Dans la matrice Ce qui va me permettre De créer des vidéos Directement sur Midjournée Donc là vous voyez Pareil je mets un GIF Donc là j'en ai mis Des très connus Donc je mets celui-là Je mets celui-là aussi Avec Homer Simpson Je vais les blender Et on va voir ce que ça donne Est-ce que Midjournée Va me créer un GIF Ou non Bah écoutez voilà Je lance le prompt Et on se retrouve juste après Pour le verdict Donc là vous voyez Il m'a bien lancé le prompt Et si je clique Alors normalement J'espère que ça ne va pas trop ramer Non Bah écoutez voilà Donc on a bien mes deux GIF Je vous les montre ici Bon je pense que vous les connaissez Voilà ils sont tous très connus Ceux-là bien entendu Et donc on a pu les mélanger Sur Midjournée Donc on va voir le résultat De ce blend Allez verdict Attention Et bah voilà Malheureusement Oui c'était un peu du troll On n'a rien du tout C'est juste des images En fait je pense Qu'il a juste pris La première frame De chaque GIF Et il les a blendées Donc malheureusement On n'a pas de GIF animé Sur Midjournée Je n'ai pas découvert Un truc top secret On a juste des images Qui sont assez dégueulasses Mais ça m'a interpellé Donc voilà je voulais vous le montrer Désolé pour le troll Mais je pense que ça valait le coup De regarder Allez et dernière astuce Que j'ai envie de voir avec vous C'est comment récupérer La même image Après un pan Alors là pareil J'ai dû mettre en version 5.2 Parce qu'il n'y a pas encore Le pan sur la version 6 Donc pour rappel Le pan ce sont ces flèches Qui vous permettent De continuer une image Soit vers la gauche Soit vers la droite Soit vers le haut Soit vers le bas Et en fait ce qui se passe Avec la version 5.2 Quand par exemple Vous faites un pan vers la droite Ce que j'ai fait ici Bah ensuite vous n'avez plus Le haut et le bas Vous ne pouvez plus faire Que du gauche Et du droite Donc ça c'est un peu embêtant Donc je vais vous donner Une astuce Qui va vous permettre De récupérer le haut Et le bas En repartant exactement De la même image Celle là Alors je vais vous montrer Ce que j'ai fait Donc ce que je vais faire C'est que je vais prendre Les dimensions De cette image là Donc je vais les trouver En inspectant l'élément Bon ça pour trouver Les dimensions d'une image Ce n'est pas trop compliqué Là voilà On est sur du 908 x 605 Donc 908 x 605 Je vais aller sur ce site Je vais l'entrer ici Je fais calculer le ratio Et là il va me dire En fait le format De cette image Donc là c'est un format Paysage En 503 x 335 Alors maintenant Ce que vous allez faire Pour récupérer exactement La même image C'est donc un custom zoom Comme ceci Ici vous allez mettre Zoom 1 Très important Et là vous allez remplacer L'aspect ratio Par celui que vous avez vu ici Donc 503 x 335 Vous envoyez le truc Vous avez bien mis Zoom 1 Et là en fait Ce qui va se passer C'est que comme vous avez mis Un zoom 1 Il ne va pas bouger Et comme vous avez mis Exactement le même format Donc le même aspect ratio Et bien en fait Il ne va pas changer Votre image Ça va rester exactement la même Sauf que Vous allez voir Du coup là on va obtenir Normalement 4 fois La même image Vous allez pouvoir En upscale 1 Et en fait Vous allez ensuite récupérer Les pannes en haut et en bas Donc ça c'est bien pratique Voilà nos images sont terminées J'en upscale une Donc là vous voyez bien Qu'on a que gauche et droite Et là maintenant On récupère bien Gauche, droite, haut et bas Et ce sont exactement Les mêmes images Normalement Voilà ça c'est la nouvelle Et ça c'est l'ancienne Alors il y en a une Qui est un tout petit peu Plus zoomée Mais en fait c'est la même chose C'est juste mon PC Qui affiche un truc un petit peu différent Mais les images sont exactement Les mêmes Sauf que vous avez bien Récupéré vos pannes Dans tous les sens Donc ça c'est vraiment Très très cool Bon du coup Voilà je vous laisse Sur cette belle image De croque monsieur Qui va vous donner fin Je n'en doute pas N'hésitez pas du coup A me dire dans les commentaires Si vous connaissiez Toutes ces techniques Ou non Et si ce n'est pas le cas Bah écoutez Dites moi S'il y en a au moins une Qui vous sera utile Je pense qu'il y en a Beaucoup qui vous seront utiles Personnellement Moi j'en utilise au quotidien Et enfin Comme on a un petit peu parlé Du custom zoom Dans cette vidéo Bah écoutez Je vous affiche en plein milieu De votre écran Un tuto Qui va vous apprendre A utiliser cette fonctionnalité Que l'on espère retrouver Très prochainement Sur la version 6 Puisque pour l'instant Malheureusement Ce n'est disponible Que sur la version 5.2